Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le plateau du CIB TV, chaîne officielle du Salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Nous continuons cette série d'entretiens et nous recevons toujours dans le cadre des délégations internationales qui sont présentes durant ce salon, les entreprises aussi françaises qui sont venues à travers le programme Business France. Plus de 16 entreprises venues exposer justement leurs innovations et leurs solutions pour le secteur du BTP. Et parmi elles, nous avons justement madame Séverine Wojniewski. Vous vous en sortez très bien. Voilà, c'est un challenge sur le plateau, responsable export de la société Chaban. Alors, Chaban, vous avez ramené, je pense, quelques petits objets. J'ai ramené un petit produit, oui, pour vous montrer un petit peu. Et c'est un produit qui va nous permettre un peu, nous éclairer un peu sur la société Chaban. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, nous, la société Chaban, on travaille le fil métallique et on fabrique tout un ensemble d'articles en métal, en acier galvanisé, très souvent, pour les façadiers et les plaquistes. Donc, on va faire tout ce qui est arrêt de façade pour les façadiers et tous les accessoires pour faire les faux plafonds également. Donc, ce sont des objets qui arrivent en complément justement de la façade. Exactement, exactement. On arrive pour la façade à la fin, en fait, de la construction parce que nos arrêtes vont servir à poser l'enduit, par exemple, et à faire un bel angle de façade. Et puis, pour la partie plaquiste, tous nos accessoires servent à faire le faux plafond. Donc, on arrive plutôt en fin de parcours, on va dire. Alors, vous savez que Maroc, aujourd'hui, est un peu leader dans son domaine avec le plâtre, qui est un produit très utilisé. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé aussi dans ces systèmes des procédés qu'on utilise au Maroc ? Tout à fait, tout à fait. On a des systèmes constructifs à la fois similaires et différents entre le Maroc et la France. De nombreux produits que nous utilisons en France pour faire les faux plafonds sont également utilisés au Maroc, même s'il y a des disparités. Et nous, ce que l'on apporte aussi avec nos produits, ce sont des petits produits en plus qui permettent aussi de faciliter le travail de l'artisan qui, lui, va installer son faux plafond et qui va lui faire gagner du temps. Alors, gagner du temps, ça, c'est un des premiers avantages. Quel est l'autre avantage d'utiliser, d'adopter vos produits ? Alors, l'autre avantage, c'est, ça va être le côté, on a des produits très innovants et ça va vraiment, le gain de temps, mais aussi faciliter son travail dans le quotidien. Faciliter la qualité du travail. La qualité du travail, bien évidemment, mais faciliter son travail, son travail de pose, en fait, tout simplement. Et est-ce que ces produits, donc, sont faciles d'utilisation ? Oui, il faut être accompagné aussi par une formation. Alors, il faut bien évidemment avoir une formation de plaquiste ou de façadier, bien évidemment, pour les utiliser. Mais à partir du moment où on a cette formation, nos produits sont très simples d'utilisation. Là, je vous ai apporté une éclisse, produit que vous utilisez au Maroc pour joindre deux fourrures. Donc, l'éclisse qui est connue au Maroc permet de joindre deux fourrures de cette façon-là. Donc, nous, on a cette éclisse-là qui, bien évidemment, permet de joindre les fourrures de cette façon-là. Mais aussi, on va pouvoir les joindre de façon parallèle, de façon très facile, mais aussi de façon perpendiculaire. Et puis, on va pouvoir également la plier très légèrement pour faire un angle, pour faire le faux plafond d'un toit mezzanine, par exemple. Donc, facile d'utilisation. En deux secondes, vous avez fait deux, trois clics. Exactement. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu un Lego qu'on monte. C'est un peu ça. C'est un peu ce que je vous disais. C'est facile d'utilisation. C'est un gain de temps pour l'utilisateur final, pour l'artisan. Et une facilité pour lui, au lieu de s'embêter à prendre plein de petits produits pour unir des fourrures d'une façon ou d'une autre. Nous, on n'a qu'un seul produit qui lui permet d'unir des fourrures de quatre façons différentes. Très bien. Alors, quelles sont vos attentes pour ce Cib ? Première édition pour vous ? Première édition, oui. On était venu il y a très, très longtemps, il y a une dizaine d'années. Et que pensez-vous maintenant du format qui a été adopté aujourd'hui sur cette édition ? Alors, on a été agréablement surpris par le salon. On était un peu sur la réserve, quand on fait que ce ne soit pas dans la ville de Casablanca même. Et finalement, on a été agréablement surpris car la fréquentation est satisfaisante. Et montée même en qualité. Et puis en nombre aussi, on a eu une forte affluence durant ces trois jours déjà écoulés. Tout à fait. Et vous avez déjà des partenaires ou vous êtes à la recherche de partenaires locales ? On est à la recherche de partenaires. On cherche des distributeurs, en fait, pour nos produits. On recherche un réel partenaire parce que nos produits, voilà, comme je vous le disais, ce sont des produits qui ne sont pas forcément connus sur le marché. Dans leur utilisation, voilà comment on les fait. Et donc, il y a un besoin aussi de préconisation auprès des artisans. Et on a besoin d'un partenaire local pour faire cette préconisation, justement. Alors, je tiens à le mentionner, vous avez dans les nouveautés de ce salon des espaces, des B2B qui permettent aussi de vous mettre en liaison avec des acteurs marocains et internationaux. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez pu profiter un peu de ces espaces ? Tout à fait, tout à fait. Hier, j'ai pu participer à plusieurs rencontres avec toute la délégation africaine qui était là hier. Ça a été des rendez-vous très intéressants sur de nombreux pays africains. Eh bien, tant mieux, je tiens à le mentionner, le Maroc a mis à l'honneur le Gabon sur cette édition. Mais on note aussi la participation de différents pays de l'Afrique francophone, notamment à la Côte d'Ivoire, du Sénégal et d'autres pays, des micro-offres à la région. En tout cas, merci, madame Séverine Wojnowski. Je vais y arriver. Non, non, c'est très bien. Wojnowski, voilà, c'est très bien. Responsable export chez Chaban, que vous pouvez retrouver dans l'espace de Business France. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous.